Bon matin, Philippe. Bienvenue sur le podcast Courageusement humain. En faisant la préparation, ça m'a fait sourire parce que c'est l'épisode numéro 13. On l'enregistre un vendredi. Je suis pas superstitieux. J'ai un chat noir, mais quand même, c'est ça. C'est quand même drôle. Bienvenue! Merci, merci Gisela. Bonjour à toi. Merci de m'inviter à ça. On va faire son fun. Absolument. J'aime ça commencer. Je le fais pas toujours comme ça, mais j'aime dire pourquoi aux gens que je les invite sur le podcast, c'est pas qu'on se connaît beaucoup. On s'est côtoyés à quelques reprises. Il faut quand même dire qu'on a déjà passé une nuit ensemble. On va pouvoir en reparler tantôt. Tout habillé, tout habillé. On reste sur un tas, par contre, mais tout habillé. Exact. Mais tu sais, quand je pense à toi, Phil, Philippe, je pense à... Moi, quand je te vois, je vois un gars, puis je peux être dans le champ, là, mais je vois un gars à ses affaires, hyper structuré, qui a la capacité de prendre quelque chose, puis de l'organiser, puis de le peaufiner, puis d'en faire son bébé. Puis en même temps, je suis capable de voir, puis mon mot va être gros, là, mais s'il y a aucune insulte là-dedans. Je suis capable d'avoir un imbécile de service, quelqu'un qui est capable de rire autant de lui des situations avec un sens de l'humour, une répartie. C'est à ça que je pense. Puis je me disais, il me semble que ça correspond parfaitement à l'idée du mouvement, du parcours courageusement humain. Fait que c'est pour ça que tu es là ce matin, Phil. Ça me décrit... Écoute, je ne l'ai jamais vu de même, là, le terme imbécile de service, mais effectivement, ça ne me colle pas au pire. Probablement que ma blonde, elle me dirait comme quoi c'est un terme qui était parfait pour moi. D'ailleurs, je vais le réutiliser, ça ne te dérange pas. Absolument. Mais oui, écoute, tu sais, le côté organisation, puis tout ça, ça a toujours été ma force. Écoute, j'étais jeune, puis mes copains m'appelaient chef parce que j'aimais ça organiser des affaires. Je me suis toujours vu, quand les gens se demandaient pourquoi, tu sais, OK, tu es bonne organisation, mais qu'est-ce que c'est? J'ai toujours, tu sais, exprimé l'idée de dire, bien, c'est comme si j'étais capable de prendre du chaos, un chaos, puis l'organiser, puis comprendre comment ça fonctionne, puis le mettre ensemble pour que ça fonctionne. Fait que pour moi, c'est ça de l'organisation. Puis oui, ça a toujours été une force, autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Mais effectivement, je veux dire, ça, c'est le côté cartésien qui est très fort en moi, mais je suis comme un mini-week, là, ça vient avec mon petit côté sucré, puis le côté complètement, on me sort du fun, je me prends zéro sérieux, puis j'aime bien rire, tu sais, c'est souvent même un mécanisme de défense contre le stress, l'humour, puis le rire, puis tout ça, puis je pense que je l'exploite bien de ce côté-là. Absolument, je peux vraiment confirmer que tu as un talent là-dessus. Je disais qu'on avait passé une nuit ensemble. J'aurais pu aussi ajouter qu'on a déjà passé, on est déjà partis en voyage pendant une semaine à Cuba ensemble. On va crever le punch tout de suite. Philippe, tu fais partie des organisateurs des 24 heures du lac Archibald. Un événement incroyable, puis je ne veux pas faire de lèche chum ou de lèche invité, mais j'ai participé à cet événement-là l'année passée. Moi, comme participant, je me suis senti totalement, non seulement dorloté, mais j'ai senti que tout au long du processus, Philippe, il y avait quelque chose qui semblait être une valeur extrêmement importante pour toi, c'était de prendre soin des gens qui sont là pendant ces 24 heures-là. Si tu nous parlais des 24 heures du lac, puis un peu de la philosophie et des valeurs. À la base, la 24 heures du lac, c'est un événement caritatif à vocation sportive. Alors, on utilise le sport pour pouvoir amasser des fonds pour quatre fondations qu'on supporte depuis cette année. Ça aurait été la 15e édition. Alors, on fait affaire avec la Fondation québécoise du cancer, Rêve d'enfant, le Rotary de Charlebourg. Et aussi, Cité Joie, qui est ici à Lac-Beauport, qui fait des camps pour les enfants handicapés. Alors, pas l'objectif, mais la description du 24 heures, c'est que j'ai des participants qui viennent rouler, courir, marcher à Lac-Beauport pendant 24 heures en se relayant au sein d'une équipe. Alors, ça crée un esprit de corps parce que les gens ne veulent pas, ils deviennent fatigués, on rit, on s'amuse. Chacun fait un défi un peu à sa portée. Alors, moi, Giselin, tu avais fait quelques heures, je me rappelle bien. Tu avais réussi, Giselin, à faire quatre heures au complet sans t'arrêter. Alors que j'ai d'autres personnes qui, pour eux, l'objectif, c'est de faire un tour du lac à pied pendant la fin de semaine. Puis, c'est leur objectif de l'été parce qu'ils n'ont pas les mêmes capacités, ils n'ont pas la même forme physique. Puis, c'est fantastique. Nous, c'est toujours ça que je dis, c'est qu'on est capable de réunir des sportifs de tous les spectres. Et on a l'athlète amateur qui s'entraîne comme un malade. Puis, son défi, lui, c'est pas de débarquer de son vélo pendant 24 heures, pratiquement pas mettre le pied à terre pour continuer. Et tu en as un autre qui dit, bien, moi, c'est plus les causes qui m'intéressent. Puis, je vais en participer en équipe. On va se faire un esprit d'équipe. On va se faire un tailgate. Puis, quand ça va être à mon tour des marchés, je vais avoir du fun. Donc, c'est vraiment ça un peu l'esprit du 24 heures. Puis, j'ai la chance d'avoir un événement qui, année après année, grossit. Et devient, donc, grossit en termes de nombre de participants, mais aussi le montant qu'on redonne. J'ai toujours dit, je pourrais avoir un événement extraordinaire. Je pourrais avoir un million de participants, puis avoir 4 millions de revenus. Mais si j'avais 3,999 millions de piastres de dépenses, c'est pas le but. Alors, on a un événement qui remet des bonnes sommes d'argent aux organismes à chaque année. Puis ça, bien, on en est très fiers. Puis, ce que tu me disais tantôt au niveau des, ce que tu disais, on est dorlotés, bien, c'est un petit peu, oui, tu sais, c'est une marque des commerces de l'événement parce qu'on a, l'an passé, on était à 265 participants. Donc, dans les différentes disciplines, qui sont le vélo de route, le vélo de montagne, la course en sentier, le jogging et la marche. Mais j'avais 125 bénévoles. Donc, il y a pratiquement un bénévole par deux participants. Je l'ai dit toujours, c'est comme, ça fait partie de mon speech de départ, à 14h, quand on va partir le samedi, c'est le speech que j'ai nos participants. Je dis, gang, là, c'est le temps d'avoir du fun. La job est faite. Vous avez ramassé votre argent. Vous vous êtes entraîné. Vous avez, vous êtes venu au sens d'information. Puis ce matin, vous vous êtes levé avec le sourire, vous êtes venu. Bien, maintenant, de 2h samedi à 2h dimanche, on s'organisait pour que vous ayez du fun puis que vous profitez vraiment de votre week-end. Puis parallèlement, bien, la gang de bénévoles, je leur dis, votre job, c'est simple, c'est de vous assurer du confort en tout temps de nos participants. Pour un élément purement commercial, c'est de s'assurer qu'ils reviennent l'année prochaine. Alors, c'est un peu ça, le plan de match. Mais oui, c'est quelque chose que je suis bien fait. C'est une couleur qu'on a réussi à donner. Puis, tu sais, de voir, moi, les 3-4 bénévoles arriver pour donner le support à un cycliste qui essaie de se changer ou mettre un chandail, bien, c'est ça. Le 24h, je trouve que tout le monde a un rallye là-dedans. C'est drôle, tu sais, c'est un grand monologue que je fais, mais tu me disais, Philippe, tu veux t'assurer du confort de chacun ou tout ça. Puis c'était un petit peu le côté négatif d'avoir groussé avec mon événement. Avant, là, les participants, je les connaissais tous par leur prénom. J'allais les voir, je savais qui étaient avec qui. C'était un peu l'historique, puis tout ça, parce qu'on avait un nombre de, je sais pas moi, 60, 75, 100 participants. Fait que c'était facile de faire ça, puis ça personnalisait l'événement. Puis c'est une des affaires que je trouve moins le fun, là, à 260, je les connais moins, tu sais. Je suis moins capable de faire des relations, puis tout ça. Mais ça reste un événement maison, tu sais, ça n'a rien à voir avec les gros événements de 1000, 2000 personnes. Fait qu'on essaie de garder ce côté bon enfant, là. Oui. Puis j'ai l'impression que ces valeurs-là, tu sais, de complicité, de support mutuel, quand je regarde ta conjointe, moi-même, quand je pense à Pierre, quand je pense à André, tes parents, j'ai l'impression que c'est comme ça aussi dans le clan Kanak-Marquis. Oui. Oui, bien, on s'est toujours aidé, tu sais. Puis, écoute, je ne pense pas que ma famille soit nécessairement spéciale par rapport aux autres dans ce cas-là. Mais, tu sais, quand j'ai commencé à m'occuper de ça, tout de suite, mes parents se sont mis bénévoles pour nous aider. Là, l'événement pris de l'envergure, Maud a commencé plus à mettre, tu sais, elle a toujours été là comme bénévole, comme participant, mais là, vraiment, au niveau de l'organisation. Puis, tu sais, maintenant, Maud a vraiment, tu sais, c'est elle, des fois, qui me suis dit, « Hey, Phil, tu as-tu fait ça, 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 au niveau de l'organisation dans l'année. » Mes parents sont devenus des participants depuis quelques années. Tu sais, mes parents ont 70 ans, on va dire ceux avec le plus d'expérience. Mais, tu sais, sont encore là, année après année. Ce qu'on ne voit peut-être pas en arrière, c'est que j'ai mes beaux-parents qui viennent à la maison la semaine du 24 heures pour s'occuper de la maison des enfants pendant que moi, puis moi, on court à gauche, puis à droite. Fait que non, c'est une affaire de famille. Puis, tu sais, c'est encourageant aussi, tu sais, c'est un support. Puis, parce qu'on met beaucoup d'heures. Fait que si on mettait beaucoup d'heures, puis que ça devenait juste un client, que ça devenait juste quelque chose qu'on fait pour quelqu'un d'autre, n'importe quoi, bien, jamais on aurait le même, en tout cas, moi, personnellement, jamais j'aimerais, j'aurais le même niveau de motivation. Fait que le fait d'avoir, comme tu dis, mon clan autour de moi, bien, ça m'aide. Puis, en même temps, ils sont capables de me parler quand quelque chose ne va pas bien. Tu sais, un bénévole ou même un participant, tu sais, des fois, ils sont gênés. « Ah, je n'aime pas ça, ça, mais je ne le dirai pas à Philippe, il est occupé. » Souvent, ma gang rapprochée, naturellement, bien, eux vont l'entendre, ils vont le voir, puis ils vont venir me voir. C'est ça qui est sa meilleure façon de s'améliorer. On aurait vécu ensemble la 15e édition cette année. Je ne suis pas certain de ce que je vais avancer là, mais je pense que tu n'étais pas forcément là à l'édition numéro 1. Tu es arrivé en cours de vote, c'est ça? C'est ça. Comment c'est arrivé, puis qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est toi qui as récupéré ça? Parce que ce n'est pas toi qui as lancé les 24 heures au départ. Exact. Alors, moi, je suis revenu, j'ai vécu mon enfance à Lac-Beauport. J'étais à Québec, à Montréal, puis je suis revenu en 2008 à Lac-Beauport comme ça, par choix. Et peu de temps après, j'ai lancé ma propre entreprise de consultation qui s'appelle Sigma Expertise. Et par ce lancement d'entreprise-là, j'avais besoin de me faire connaître, de croiser mon réseau. Et je me suis impliqué dans toutes sortes d'événements au Lac-Beauport, dont la Chambre de commerce locale. Et un de mes amis m'avait dit une journée, parce que j'étais en train de faire un calendrier pour la municipalité. Et puis ce gars-là me dit, écoute, Philippe, il ne m'aie pas 24 heures à l'horaire l'année prochaine, ça va être notre dernière année cette année, et on n'a plus le temps de s'en occuper. Et moi, j'étais déjà inscrit comme bénévole à l'édition qu'il allait... Donc c'était la quatrième édition, la cinquième édition, pardon, qui allait avoir lieu dans quelques semaines plus tard. Puis j'ai dit, écoute, là, je suis déjà bénévole, fais-moi faire tout, tout, tout. Je vais être là, 36 heures, puis je vais voir si j'aime ça. Je me propose de reprendre l'événement et de continuer. C'est ça qui est arrivé. Écoute, j'ai été emballé par cet événement-là. J'ai toujours été un super gros amateur de sport. Pour moi, m'occuper d'un événement sportif, ça tombait dans le mille. On a parlé tantôt de mes capacités d'organisation. Ça venait chercher ça. Puis en même temps, je m'étais mis en tête, quand je suis revenu à Lac-Beauport, je me disais, j'aime tellement cet endroit-là, ça m'a tellement apporté, que c'est important pour moi de m'impliquer dans ma communauté maintenant. Chose que je ne faisais pas avant. Alors, tout ça faisait en sorte qu'il y avait un effet de parfait. Et j'ai commencé à partir de la sixième édition. C'est moi qui l'ai gérée. Et comme tu dis, on était rendu... On a fait la 15A cette année, puis ça va être la 15B l'année prochaine. On va dire ça comme ça. C'était une année de pratique. Oui, exact. Alors, j'avais besoin de pratique après dix ans. Comment t'expliques, Philippe, tu sais, je suis allé fouiner sur le site, puis ce que ça indique, c'est que, bon, c'est 25 000 $ qui ont été ramassés l'année passée. Puis je sais que l'argent ou la grosseur du moton, c'est important, mais ce n'est pas ta plus grande fierté. Mais quand même, c'est un indicateur de performance intéressant. On est passé de 25 000 $ à 165 000 $ l'année passée, ce qui est un bond magnifique. Comment t'expliques ça? Bien, je pense qu'on est un événement... Premièrement, on est un événement qui perdure. Il y a plein qui est pérenne, là. Il y a plein d'événements qui sont venus, puis qui sont partis, puis... Moi, c'est une des affaires que je fais toujours attention, c'est de m'assurer de la pérennité de cet événement-là. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre par la suite, tu sais. Mais, en fait, je pense que le fait qu'on est un événement qui, justement, va aller chercher tous les spectres d'une personne sportive ou d'une personne active, en fait, ça aide. Je pense que plus l'événement est là, plus grossi, plus on a de reconnaissance au niveau médiatique. Je pense que... Tu sais, mes participants... J'ai beaucoup, beaucoup de participants qui étaient au sein d'une équipe qui ont décidé de former leur propre équipe. Ça fait que ça, ça m'a amené d'autre monde. Fait que... Puis, écoute, je pense honnêtement, là, tout ça, là, c'est lié par une affaire, c'est que le monde a du fun quand ils viennent. Ils savent qu'on n'est pas une organisation super grosse, qu'il y a des frais d'administration éventuels à table où est-ce que, tu sais, tu donnes un dollar puis t'as 10 cents qui vont à l'organisation. On est quelqu'un, on est du monde, en fait, qui s'occupe de s'assurer que, oui, on grossit, oui, on fait des dépenses à chaque année parce qu'il faut suivre un peu la grosseur de l'événement. Mais toujours en gardant en tête que le but de l'événement, c'est de remettre un net qui est appréciable à toutes les fondations. Comment les partenaires sont choisis? Parce que, tu sais, j'imagine qu'au-delà d'une entreprise qui dit, hey, moi, j'ai envie de m'associer à ton événement, te connaissant, il doit avoir des sous-questions à ça. Qu'est-ce qui est important pour toi quand tu acceptes de travailler avec un partenaire? Il ne faut pas qu'on se fasse chier. OK, c'est cru, là, mais c'est plus de dire, tu sais, moi, je fais ça pour avoir du fun. On fait ça, on a du succès, c'est positif. Avoir un partenaire, tu sais, je vais lui expliquer ce que je vais pas te faire pour ce partenaire-là. Mais en même temps, ça m'est déjà arrivé, tu sais, d'avoir un partenaire qui est embarqué, mais, tu sais, pour ce qu'il nous donnait, je voulais avoir une visibilité ou un exposure qui n'était pas en lien, qui n'était pas équitable avec les autres. Et, bon, c'est ça que je veux dire par se faire chier un peu, c'est qu'à un moment donné, tu sais, il faut que tu te battes un peu, puis moi, je suis pas là pour ça. Mais, écoute, c'est un cas sur plusieurs, là. Mais tous nos partenaires qui sont là, tu sais, on met ça clair dès le départ, c'est quoi qu'ils vont obtenir de nous autres. Mais là, je te dirais que 95 % de nos partenaires, leur but, c'est pas seulement la visibilité, c'est de dire, bien, écoute, nous, en tant qu'entité corporative, on veut redonner à la société. Comment le faire? Il y a 25 000 façons de le faire. Tu peux faire un chèque et le donner à quelqu'un ou tu peux encourager d'autres à ramasser de l'argent. Fait que là, t'as un effet de levier. C'est ça que les corporations font. Ils me donnent l'argent à moi pour que je réalise quelque chose qui fait qu'au final, on va avoir doublé le montant. Alors, c'est un petit peu comme ça. Fait que je te dirais que le gros partenaire que j'ai, je suis capable de prendre le téléphone, leur parler, puis, tu sais, je pense qu'ils sont contents avec nous autres parce qu'ils reviennent à chaque année. Puis moi, en tout cas, je ne peux pas être plus content. Ils me font confiance. Alors, c'est comme ça qu'on fonctionne. Génial. On a fait référence à la version 15A puis 15B, mais je n'étais pas là. J'ai juste vu passer, à un moment donné, une publication. Comment s'est passé? Tu sais, je comprends qu'à un moment donné, il y a eu une obligation qui s'est faite de la part du gouvernement qui a dit, bon, bien, on annule tel type d'événement jusqu'à telle date. Fait qu'il y a comme une obligation. Mais ton équipe et toi, ça a été quoi le processus de prise de décision? Parce que j'imagine que ça a arraché un morceau de cœur avec ça, tu sais. Oui. Oui, tu sais, parce que, bien, tu sais, à la base, c'est une des grosses motivations que j'ai à travailler là-dessus à l'année longue. Tu sais, là, 24 heures comme tel, hein. Puis, à l'intérieur de tout ça, moi, quand je suis capable d'aller rouler avec le peloton, tu sais, quand l'événement est parti, là, puis qu'il n'y a pas de pépins, tu sais, moi, j'embarque sur le vélo, puis je vais rouler. Puis si c'était ça, je n'étais pas capable de le faire, je ne suis pas sûr que l'année suivante, j'aurais la motivation de le faire. Tu sais, j'aime ça, là, l'événement, puis tout ça. Puis oui, la cérémonie à la fin, avec le montant dévoilé, tu sais, c'est toujours un gros kick d'adrénaline pour l'année prochaine, mais à la base, j'aime l'ambiance du peloton puis de rouler ensemble pendant une longue période puis que je suis capable de suivre aussi. Parce que ça, c'est autre affaire, tu sais. Je suis un cycliste, mais je ne suis pas un cycliste exceptionnel. Fait que moi, d'être dans une gang puis que je suis capable de déçus, dans ce cas-là, j'adore ça. Fait que tout ça, tu sais, il y a le travail qui a été fait avant, mais quand on a annulé l'événement, bien moi, tu sais, c'est ça que j'avais en tête aussi. Bon, merde, tu sais, ça n'arrivera pas cette année. Mais pour répondre à la question, le processus comme tel, j'ai la chance dans notre événement que la logistique de l'événement est relativement, est beaucoup plus réduite que d'autres événements. Ce qui veut dire que moi, je pouvais attendre le plus longtemps possible avant de tirer la plogue parce que, exemple, je n'avais pas de grosses dépenses à faire. J'avais mon temps, mais en même temps, je me disais, tu sais, si je tire la plogue le 15 mars, que je tire la plogue le 15 mai, il n'y aura pas de grandes affaires. Fait que je m'étais même entendu avec notre fournisseur de vêtements qui a progé pour dire, écoute, parce que c'était vraiment ça, la prochaine grosse dépense à faire, c'était l'achat des vêtements pour tout le monde. Puis j'avais dit, regarde, tu sais, l'événement était le 18-19 juillet. On s'est parlé comme quoi, il fallait que je passe mes commandes le 1er mai. Mais dans les faits, c'est quoi qu'on peut se donner comme marge de manœuvre? Elle m'avait donné quelques semaines de plus. Alors moi, le but, c'était ça. C'était d'attendre jusqu'à temps que je sois acculé au mur. Puis si rendu là, je devais prendre une décision, je devais le faire. Fait qu'on était dans les derniers à annuler à cause de ça. Mais pendant ce temps-là, c'est une des choses que j'avais faites parce que justement, je voulais me garder actif. Je voulais garder le côté optimiste que j'avais. Puis c'est probablement très naïf, mais que je voulais avoir. J'ai appelé d'autres organisateurs d'événements qui étaient annulés. J'ai appelé les gens de la randonnée du Miffeltier. J'ai appelé les gens du RAID. Les gens de la randonnée du CHUL. J'ai contacté certaines équipes de Pierre-Lavoie pour leur dire « Hey gang, tous vos événements sont annulés. Vous étiez tous en train de faire des collègues de dons. » Là, on s'est reporté à l'année suivante. « Mais pourquoi n'utilisez pas la plateforme du 24 heures au mois de juillet pour que vous veniez venir faire votre événement au 24 heures? » Ça pourrait être drôle de faire trois événements en un. Je ne demande pas est-ce que les gens ramassent de l'argent pour leur 24 heures? Ce n'était pas du tout ça. C'était-à-dire le Jimmy Pelletier, vous avez peut-être ramassé de l'argent et là, l'événement est mort. Ça fait qu'adapte ta vie et leur fondation qui n'ont plus de revenus cette année. Comment trouver une façon qu'ils au moins reçoivent un petit quelque chose? C'est-à-dire qu'on va regrouper tout le monde au 24 heures et on va rouler tout le monde ensemble. Il va y avoir du monde du 24 heures, du monde de Jimmy Pelletier, du monde de d'autres fondations. Je me suis activé un peu à ça. Dépendamment des différents organismes, il y avait des différentes discussions qui avaient été parties. Là, il est venu l'annonce il y a quelques semaines comme quoi tous les événements sportifs d'ici le 31 août devaient être mis de côté. Ce soir-là, quand j'ai vu le message sur mon téléphone, ça a été comme un coup dans le ventre. C'est carrément le bien qu'on vit. Mais bon, ça a pris une heure et après ça, on se requinquait et on a fait l'annonce à nos gens pourquoi on l'annulait, pourquoi on ne repoussait pas l'événement parce que certains gens nous disaient pourquoi vous ne le faites pas plus tard. Mais oui, c'est ça. Puis là, je regarde ça de façon philosophique en me disant que pour la première fois en disant que je vais peut-être avoir un été avec ma blonde. On n'aura pas besoin de travailler autant. mais non, c'est moins... En fait, c'est une décision qui devenait facile parce que je n'avais plus le droit. Mais ce n'est pas facile à vivre. Exact. En parlant justement de l'emploi du temps de l'été, il y a une décision importante qui a été prise l'année dernière parce que l'événement avait lieu, je pense, le deuxième week-end d'août, habituellement. si je me souviens de l'année dernière. Et là, cette année, il y avait eu un sondage auprès des participants, tout ça, puis vous avez ramené... En fait, l'intention, c'était de devancer à la deuxième fin de semaine de juillet, il me semble. Troisième, oui. Troisième. Alors, si tu nous parlais un petit peu de... Tu sais, je fais lien, les gens qui nous écoutent, il y en a qui sont en affaires, il y en a qui partent un projet. Tu aurais pu être esclave de ton projet jusqu'à en mourir, tu sais, jusqu'à faire comme Fudge, j'arrête, je ne suis plus capable. Mais il y a quand même des choses que tu as mis dans l'équation pour en arriver à dire, je vais prendre une décision qui va être plus supportante pour tout mon écosystème. Si tu nous... Vous aidez à comprendre ça a été quoi, le processus? Oui, écoute, ça peut être une décision facile à prendre, mais à la première, c'est la base de ça. Tantôt, je parlais de la pérennité de l'événement, mais c'est vraiment ça. C'est que moi, je fais... Dans mon équipe rapprochée, j'ai ma femme, puis j'ai deux autres personnes, Dominique et Noémie, qui sont mes... Je fais ça, mes chefs bénévoles, ils sont plus que ça. Ils me donnent beaucoup d'aide aussi. C'est un bon sounding board sur différentes affaires. Dominique et Noémie travaillent dans le domaine de l'enseignement. fait qu'eux, quand on arrivait, il y a beaucoup de choses qui se passaient l'été, puis là, elle arrivait le 24 heures, puis très peu de temps après, elle avait le retour à l'école. Fait que c'était difficile pour elle, parce qu'avec... Tu sais, l'événement grossissait, fait que la charge de travail, on a beau avoir plus de monde, ça grossissait tout le temps. Puis nous autres, de notre côté, ma blonde et moi, tu sais, on a eu une discussion juste avant l'événement l'année passée, puis Maud a trouvé ça très lourd, parce que là, c'était rendu qu'on prenait nos vacances, on prenait une semaine de vacances dans l'été, mais tu sais, comme l'été passé, on est allé dans le Maine, sur le bord de l'eau, puis tu sais, dès que j'avais un moment, j'avais mon livre de notes, j'avais mon cellulaire sur la plage, puis je réglais des affaires, j'écrivais les communiqués. Puis l'heure de l'apéro, qui est comme sacrée en vacances, bien, moi, je le passais, c'était l'heure où est-ce que j'allais en haut, où est-ce qu'il y avait de l'Internet pour pouvoir répondre à des courriels puis travailler. Fait que, c'est un petit peu sûr que, sans dire faire déborder le vase, mais c'est là qu'on s'est comme dit, écoute, minute, ça ne marche plus. Fait qu'on a décidé de repousser, en fait, de devancer l'événement pour avoir un été. C'est aussi simple que ça. Tu sais, à Québec, l'été dure quatre semaines, pas quatre semaines, mais huit semaines. quand tu as six de ces semaines-là qui sont pris à faire d'autres choses, tu sais, moi, la fin de semaine, je ne pouvais pas faire tout ce que je voulais. Les moments libres qu'on avait, parce que, bon, le 24 heures, moi, ce n'est pas ça que je fais dans ma vie. C'est beaucoup d'heures, mais c'est quelque chose que je fais en surplus de mes occupations professionnelles. Et tous les moments libres étaient dévoués à ça puis ça vient lourd après dix ans. Fait qu'on s'est dit, on va continuer à mettre autant de temps, mais on va devancer ça. Ce qui va faire que l'événement va aller le 18-19 juillet en 2020, mais ensuite, deux, trois semaines plus tard, une fois que l'événement est fermé, il est closé, on va avoir grosso modo au moins peut-être le mois d'août avec Elsa, qui est ma fille de 13 ans qui est à la maison avant l'école. Fait que c'était un peu tout ça. Puis quand on a parlé avec Dominique et Noémie, eux aussi trouvaient que ça commençait à être lourd de leur côté. Alors, c'était ça la décision, mais c'est un rôle demandé, Giseline, je vais t'avouer, parce qu'une des craintes qu'on a, les gens, comme je te disais, reviennent année après année. Fait que ça devient qu'ils l'ont dans leur calendrier quelque part. Là, quand tu demandes de bouger ça, bien, certains nous ont dit, ah, pas de problème. D'autres nous ont dit, ah, ça ne change rien pour nous autres, on va être là. Puis d'autres nous ont dit, non, ça ne marche plus parce que t'es l'affaire, t'es l'affaire. Fait que, c'est ça. Fait que c'est un risque qu'on a pris, mais c'est un risque qui était calculé. puis toujours pour la traînée, si moi, je voulais continuer là-dedans, puis j'ai le goût de continuer, bien, je m'occupe, je m'organise pour que mon équipe suive, puis que moi, je ne suis pas capable de suivre aussi, puis que je n'arrive pas là tout le temps à la langue à terre, fatigué, puis je m'écarte. Oui. Ce que je trouve vraiment génial, c'est que, tu sais, ce que j'entends, Philippe, c'est comment on peut prendre du recul, sortir de nos paradigmes pour arriver à dire qu'est-ce qui est vraiment important, tu sais, qu'est-ce qui est vraiment important. Alors, si je suis un entrepreneur aujourd'hui, si j'ai une grosse décision à prendre, puis que je suis habité par la peur, bien, tu sais exactement ce que c'est, tu sais, t'es passé à travers ça. Et ce que j'entends, c'est, mais Giselin, au-delà de la peur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du recul, j'ai regardé en avant, je me suis demandé, qu'est-ce que ça prenait, qu'est-ce qui était mieux pour que non seulement cet événement-là puisse continuer à survivre, à vivre, à se développer, mais que moi, je puisse aussi conserver ma santé, mon noyau, mon clan intact, etc. Donc, revenir à nos valeurs, ça fait en sorte que ça aide à faire le genre de décision que vous avez eu à prendre. Oui, puis tu sais, moi, je donne un gros crédit à ma blonde là-dedans parce que, tu sais, si elle a planté la graine il y a peut-être deux ans, tu sais, elle est revenue, puis là, tu sais, là, c'est comme plus, écoute Phil, là, il faut qu'on fasse de quoi, puis elle m'a comme mis, moi, je présente, tu sais, quand elle avait planté la graine, ça m'en revenait dans ma tête, puis tu sais, veux, veux pas, je le voyais aussi dans la dynamique de groupe l'an passé ou est-ce que c'était plus compliqué, tu sais, pas qu'il y avait aucune tension ou quoi que ce soit, mais tu vois que le niveau de fatigue organisationnelle était là un peu, puis elle m'a comme confronté à ça, puis on a dit, OK, on fait quoi, on fait ça, et après, tu sais, ce que j'ai fait, moi, j'étais anxieux là-dedans, tu sais, je suis quelqu'un à mes affaires pour tout ça, mais j'étais un grand anxieux aussi, puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé des questions à 4-5 personnes, tu sais, des personnes proches, je disais, qu'on en pense? Pour moi, c'était une décision difficile personnelle aussi parce que la fin de semaine qu'on faisait, la nouvelle fin de semaine, c'était en même temps que la dernière fin de semaine du Festival d'été de Québec, et pour moi, le Festival d'été, c'est comme mon événement phare de l'été, et là, ce que ça voulait dire, c'est que, tu sais, je mettais pratiquement un X sur le festival parce que la semaine d'avant, je travaille puis je n'ai pas le temps d'aller là, ça a été compliqué pour moi aussi de ce côté-là, mais à la fin, j'étais très serein avec la décision, puis j'étais anxieux de voir justement si le niveau d'inscription allait être là de nouveau puis comment ça allait se passer et tout ça, mais voilà, c'est pas peu tout ça qu'il y a que brassé, mais à partir du moment qu'on a fait la petite vidéo puis qu'on a lancé, qu'on a diffusé ça, on a dit, on change la date cette année, c'est comme tu te lances dans l'eau, c'est comme si tu te plonges dans une piscine, c'est drôle, le feeling que ça fait. Une question qui vient complètement du champ droit, semble avoir développé une relation particulière avec Gretchen. Gretchen, Gretchen! Gretchen, parle-nous un petit peu de comment t'en es arrivé à ça, puis pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo, qu'est-ce que c'est ou juste à quoi on fait référence? Ben, Gretchen, Gretchen, en fait, elle est née au Salon Info Vélo il y a quelques années. Gretchen, c'est un mannequin, mais pas un mannequin inanimé. C'est vraiment un mannequin de magasin. Et on avait un kiosque pour montrer les couleurs de l'événement, le commanditaire, on avait pris un mannequin et il avait mis un maillot du 24 heures. Puis sur Facebook, on a fait une couple de petites capsules. Puis ça, venez voir Gretchen, je l'ai appelée Gretchen, venez voir Gretchen au Salon. Ils ont encore embarqué et ont fait des farces là-dessus. Et cette année, on était censés dévoiler les couleurs 2020 d'une soirée casino qui devait avoir lieu au mois de mars et qu'on a dû annuler. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de dire on va quand même dévoiler nos couleurs parce qu'on ne voulait pas trop retarder. Puis à quelque part, c'est comme pour lancer l'année. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une vidéo puis c'est Gretchen, le mannequin qui se dévoilait puis qui montrait ses couleurs. Ça fait qu'on s'est amusé encore avec ça. Et là, ça a pris une autre tournure. Il y a des gens qui disaient que ça devait être la nascotte du 24 heures, qu'elle devrait venir au 24 heures. Ça fait que je remercie en passant à la boutique du lac qui m'a passé son mannequin puis qui ne sait pas que je n'ai pas encore ramené. Mais oui, c'est un petit peu ça aussi la folie du 24 heures. On s'amuse avec des niaiseries. Et Gretchen est un bon exemple de ça. Pour moi, quand j'ai vu passer cette vidéo-là, c'est un peu là que j'ai fait. Comme moi, comment je disais ça tantôt, Phil, pour moi, c'est un gars qui est organisé, mais c'est aussi un imbécile heureux ou je ne sais pas trop quoi qui est capable d'avoir cette légèreté-là dans l'esprit puis au yable, le jugement, tu sais, let's go, on y va, on s'amuse puis c'est vraiment... Peux-tu dire que j'ai eu du fun? J'ai ri en faisant cette vidéo-là. Sûrement. C'est thérapeutique. Oui. Mais tu sais, c'est souvent comme ça que je regarde même mon niveau professionnel, tu sais, souvent je fais des affaires d'eux-mêmes puis c'est ce qui me motive le matin. Je trouve ça amusant, je trouve ça le fun puis ça me permet de balancer la vie, je pense, d'être très sérieux puis de faire mes affaires, d'être consciencieux dans les choses que j'ai besoin mais en même temps de dire, fuck, si je n'ai pas de fun à faire ça, je ne resterai pas ici longtemps. Qu'est-ce que tu as appris sur toi à travers ces 10 ans-là avec les 24 heures puis on s'entend, tu sais, tu as un autre travail dans la vie, tu sais, tu es consultant en entreprise, tu joues des rôles importants, avec un certain niveau de stress, tu sais, des indicateurs de performance à maintenir, des équipes à gérer, mais au-delà de ça, de travailler comme ça dans une proximité avec un pic d'adrénaline qui se passe durant un week-end, un 24 heures complet, mais tu as appris quoi sur toi? Je ne pense pas que j'ai appris comme j'ai confirmé. J'ai confirmé, tu sais, on parlait de la distance d'organisation tantôt, le 24 heures, la façon qu'il est présentement, je pourrais le donner à quelqu'un, tu sais, j'ai comme un immense manuel, mes dossiers sont relativement organisés qui feraient que, tu sais, demain matin, je me fais frapper par un autobus, il y a peut-être quelqu'un qui peut être capable de le reprendre. Fait que tout ce côté d'organisation-là, je pense que ça a comme confirmé ça, mais c'est surtout que ça l'a pris puis ça l'a mis à un autre niveau, tu sais. Là, je n'organisais pas mon, je n'organisais pas une rencontre, j'organisais une affaire où est-ce que j'avais 300 personnes sur le site, ça implique des relations médias, ça implique des commanditaires, ça implique des bonnes sommes d'argent. Tu sais, à quelque part, tu l'as dit, on a ramassé ce sont des 5 000 l'année passée, mais avec les inscriptions pour tout ça, j'approchais 185 000 $ qui m'ont été confiés à moi. Fait que c'est comment d'établir la relation de confiance dans tout ça puis que ça reste transparent. Ce que j'ai appris aussi, c'est que, en fait, pas appris, mais ce que ça m'a apporté, j'ai toujours aimé ça faire du sport, mais le 24 heures m'oblige à en faire parce que je me vois mal organiser cet événement-là puis être soufflé à près 10 km ou d'avoir l'air d'une patate. ça vient avec, je te dirais, quand je te parlais, tu disais, ben, moi, un de mes objectifs, un de mes défis, c'est de rouler avec le peloton puis d'avoir du fun, ça m'oblige qu'avant que j'arrive aux 24 heures, il faut déclamer dans les jambes, je m'ai fait du vélo. Fait que c'est tout ça que ça m'a amené puis que ça m'aimait encore. C'est comme ça, c'est comme ça, comme ça, je le vois. Fait que, ouais. Cool. Le titre du podcast est « Courageusement humain ». Je pose systématiquement la question parce que ça m'intéresse d'avoir la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, dans tes mots à toi, être courageusement humain? Ben là, j'ai triché, Giseline, dans un des podcasts précédents, tu disais que tu demandais ça à chaque podcast. Fait que là, je me suis dit quand j'écoutais le podcast, je me suis dit « Ah, c'est une bonne question, qu'est-ce que je vais répondre? » Mais je pense que je vais résumer ça à une phrase que mon père m'a souvent dit. On célèbre nos forces puis on traverse nos faiblesses. C'est de… Je sais que j'ai des forces, fait que je mets vraiment le focus là-dessus mais il faut reconnaître que j'ai des faiblesses aussi puis c'est de mettre, pas de les mettre en évidence mais trouver des ressources, trouver des solutions à ça, tu sais, pas juste de dire « Ben, c'est pas grave » ou « Je vais le faire pareil même si je sais que c'est une des mes faiblesses. » c'est pas toujours facile, je ne peux pas dire que je dis pas ça en disant que je le fais systématiquement mais c'est une des choses qui est importante puis quand tu organises un événement comme le 24 heures, ben justement, tu sais, le côté des faiblesses, je parle beaucoup avec d'autres organisations, je pose des questions, je demande si tels gens peuvent nous aider. Fait que je te dirais que c'est peut-être ça pour moi, pour un jugement humain, c'est de reconnaître ses faiblesses, on ne le fait pas tout le temps mais en même temps, c'est que tu as des forces, des belles affaires qui se passent, il faut que tu les célèbres. Il ne faut pas juste que tu les passes sur le radar en disant « Ah, c'est le choc » pour que tu en sois pierre, les célèbres, je pense que c'est important. J'ai envie de faire un lien avec Maud, non pas que Maud c'est ta faiblesse, au contraire, mais j'aimerais ça qu'on parle d'elle parce que, puis elle s'en attend probablement pas si jamais elle écoute ça plus tard dans le temps, ce n'était pas prévu, mais tu disais célébrer nos forces, prendre conscience de nos faiblesses. J'imagine que Maud apporte quelque chose de vraiment très précieux à cette organisation-là, peut-être même des talents qui sont très forts chez elle, qui ne sont peut-être pas des talents pour toi, qui sont peut-être même des faiblesses pour toi. Si tu nous parlais de son apport et de la complémentarité de votre équipe. Oui, écoute, première affaire, c'est que c'est un sounding board, c'est un règle mode, je partage tout. Fait que quand j'ai une idée, que ce soit ça grenu, que ce soit niaiseux, n'importe quoi, tu sais, j'y en parle, puis souvent, tu sais, elle va m'encourager ou elle va me dire écoute, peut-être un peu un peu trop wild ton idée, on va laisser faire ça. Fait que d'avoir ça, même si, tu sais, je pense que c'est un événement ou un contrat avec une entreprise, tu sais, que j'aurais des collègues et que je pourrais parler de ça, bien avoir sa femme, femme à la maison qui partage le même événement puis qui peut en parler, c'est, tu peux en dire que c'est unique, mais c'est pas en tout le même stade de relation, tu sais, quand tu parles du 24 heures en souffrant ou le soir avant de te coucher, on parlait à quelque chose, tu sais, je fais pas ça souvent avec des collègues de travail, tu sais, juste là, on a passé une semaine puis une nuit ensemble, mais je t'appelle pas trop, trop souvent à la vrai corps pour te poser des questions, tu sais. Alors, alors ça, c'est extraordinaire, c'est fantastique. puis Maud, elle a une capacité aussi très humaine, justement. Elle va, elle écoute souvent plus que moi à ce que les gens disent. Souvent, elle va me dire, « Philippe, as-tu remarqué telle affaire, la façon que la personne est réagissée? » Puis des fois, moi, je m'en rends pas compte dans le courant des choses. Maud, c'est aussi quelqu'un, tu sais, que je veux dire, je ferais l'événement puis le samedi à deux heures, je partirais. Elle serait capable de gérer l'événement aussi. Elle serait, là, ces talents-là. Mais au-delà de tout ça, tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui m'épaule, qui prend de plus en plus de place dans l'événement. Puis moi, ça fait de plus en plus mon affaire d'en donner parce qu'on partage ensemble. Puis en même temps, la relation qu'on a, je trouve, c'est bien équilibré. Moi, j'ai vécu dans mon enfance, mes parents travaillaient ensemble dans la même entreprise, étaient propriétaires d'une entreprise. Puis ça avait ses bons côtés, mais ça avait aussi ses mauvais côtés. Quand l'entreprise avait des problèmes, ça passait des moments plus sombres ou qu'il y avait un conflit entre les deux actionnaires, tu sais, pour des niaiseries. Mais ça aussi, tu sais, ça venait affecter le quotidien de la maison. Alors, bon, des mois, quand on a des conflits, des conflits, ou des conflits, c'est un gros mot, mais on n'est pas sans même l'engarde-ondes si c'est quelque chose. Ça affecte juste la portion du 24 heures. Le lundi matin, elle a ses affaires. Moi, j'ai mes affaires. Tu sais, on est séparés là-dessus. Alors, je pense qu'on a un bon, c'est un bon mix. C'est un bel équilibre là-dessus. Génial. Ma blonde aussi, c'est une personne qui est très driveée. Elle a tout laissé tomber il y a trois ans au niveau de où est-ce qu'elle était professionnellement. Puis, elle voulait changer. Puis bon, elle a pris, elle a fait de la formation. Elle a dit développer sa propre entreprise, qui fait du coaching, la formation. et là, tu sais, les fruits, les freries, je disais à ma petite fille parce qu'on expliquait qu'est-ce que sa maman faisait et pourquoi elle était souvent à la maison au début alors que ma autre partait sur l'entreprise. je disais à Elsa, je disais, tu sais, maman, présentement, elle est en train de planter plein de petites graines dans le jardin, puis il faut qu'elle les arrose, puis il faut qu'elle continue d'autres mauvaises âmes. À un moment donné, ça va faire des beaux arbres, puis ça va faire des fruits. Mais ça prend du temps. Puis pendant ce temps-là, bien, il y a des choses que nous autres, on doit faire. Il faut qu'on l'aide. Il faut que ma mère va être là plus souvent à la maison. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. On essaie d'illustrer un peu le processus aussi. Mais non, pour elle, pour Maud, c'était un gros changement, mais ça porte sur lui maintenant. on est bien content à tout le monde. Oui, génial. Avant, dernière question pour toi, Phil. Si tu avais donner un conseil à un jeune homme, une jeune femme qui ont envie de lancer un projet qui va être pérenne, qui va avoir de la pérennité, qui va se développer à un rythme plus ou moins important, mais qui va avoir un développement soutenu, quel pourrait être le meilleur conseil? et probablement qu'il y en aurait plus qu'un, mais si je te dis un conseil qui pourrait faire la différence pour eux, qu'est-ce que ça pourrait être? Bien s'entourer. Bien s'entourer. Tu sais, pas nécessairement de dire je veux avoir trois actionnaires qui ont exactement le même niveau décisionnel. C'est pas ça, c'est de s'entourer de personnes différentes pour avoir des points de vue différents puis des expertises différentes aussi. Ça permet qu'à la fin de la journée, comme nous autres dans l'événement, oui, Maud et moi, on fait beaucoup de choses ensemble, Dominique, Noémy, on nous aide beaucoup, mais à la fin de la journée, c'est moi qui prends la décision finale. C'est rare que je prenne une décision qui va à l'encontre de tout le monde, mais si j'avais pas cette entourage-là, ça serait très, très difficile. Moi, mon entourage, c'est non seulement les trois personnes que je travaille, mais c'est des cyclistes d'expérience, c'est des fournisseurs, c'est d'autres personnes qui font des événements similaires. Alors, j'essaie de m'entourer de gens qui ont des expertises différentes pour que quand j'arrive puis que je tombe sur un problème pointu, je sois capable de me tourner de bord puis dire, qu'est-ce que t'en penses? Des fois, c'est une discussion bien anodine, des fois, c'est juste de confirmer ce que ma décision, moi, ça me rassure comme personne. Fait que je te dirais, oui, bien s'entourer, savoir s'entourer peut-être. Good. si jamais les gens avaient envie d'entrer en contact avec toi ou bien qui avaient envie d'aller peut-être regarder c'est quoi les 24 heures du lac puis peut-être même se préparer à venir participer ou s'impliquer dans l'événement 15B, comment on te retrouve? Où sont ces sites-là? Peut-être le plus facile, c'est clairement sur le site web qui est 24heuresdulac.com 24 en chiffre H plutôt long H-E-U-R-E-S-D-U-L-A-C alors mes coordonnées sont là. Je suis beaucoup sur Facebook aussi avec, toujours avec la page du 24 heures comme telle. C'est probablement les deux lieux de chute les plus faciles pour me rejoindre assez rapidement. Puis, écoute, moi, je pense qu'une des meilleures façons de connaître l'événement si quelqu'un est curieux. Sur la page web comme telle, il y a un lien ou en fait, il y a un bouton pour aller voir les capsules souvenirs des dernières années. Les petites capsules de deux minutes qu'on a tournées à chacune des quatre ou cinq dernières années qui capturent vraiment le côté burlesque un peu, le côté bon enfant qu'on a, mais qu'en même temps, c'est organisé de façon à chacune. Oui, super. C'est peut-être la meilleure façon de regarder ça. Tout à fait. Puis moi, je vais mettre dans les notes de l'épisode, je vais mettre justement ces deux liens-là. Il ne me reste plus rien qu'à te dire. Merci infiniment, Philippe, d'avoir pris le temps de... J'utilise souvent ce terme-là, mais de venir danser avec moi, de venir jouer avec moi. Allez, on va repasser une nuit une semaine et on va danser ensemble. Absolument. Tu me payes une commission. Je pensais que c'était plus l'inverse, mais bon. Je voulais te dire un profond merci, un merci du fond du cœur. Pour moi, tu es un Moses de bon gars qui... qui... met une tonne d'énergie, d'heures, de temps au développement d'un événement, mais au support de quatre causes extrêmement importantes. Je te reconnais cet élan du cœur, cher ami, puis surtout cette volonté de faire une différence. Alors, merci pour ce moment-là puis je te souhaite la meilleure des chances, la plus belle des continuités. Autant à Maud, à toi, à Pierre et André et toute l'équipe du 24 Heures du lac. Bien gentil. Merci beaucoup, Giselaire. C'était le fun, honnêtement. Ce n'est pas des questions qu'on se fait poser à tous les jours. C'est le bel fun et je te remercie de l'opportunité. Ça me fait plaisir. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada